Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce dimanche 8 novembre 2020, 8h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, dans ces temps vraiment, vraiment inusités. Ici, il fait très beau ce matin, une autre belle journée qui nous attend, on a cinq à six jours de presque retour de l'été, les changements climatiques sont vraiment là, partout, on le voit, je reviendrai plus tard, pour l'instant, on va le faire un retour. Dans cet univers des ovnis, de la vie extraterrestre, de ce qui peut de plus en plus sembler crédible, toutes les agences gouvernementales des plus grands pays s'intéressent à ce phénomène-là de plus en plus ouvertement, sans cachette, on fait des admissions incroyables, on admet qu'il y a des programmes qui existent, qui sont financés à coup de dizaines de millions, qu'on a plein de documents, qu'on a plein de témoignages de pilotes de là, de différents pays là-dessus. Donc, c'est loin d'être un sujet qui va disparaître, c'est un sujet qui est là depuis des milliers d'années même. Et ça m'amène à vous présenter une vidéo que j'ai écoutée, qui vient d'être publiée sur une chaîne que j'aime bien, et qui nous parle de ça, et qui nous parle du fait qu'on les aurait trouvées peut-être, et qui sont là depuis longtemps, qui ont même des bases, qu'il y a des programmes gouvernementaux qui existent depuis longtemps, qui se penchent là-dessus, des agences de renseignements qui sont là, sérieuses, qui se penchent là-dessus, avec des cas entre leurs mains, même des allégations déjà d'infiltration dans nos gouvernements, de ces gens-là, de connexion avec nos dirigeants. Depuis longtemps, c'est ce qui s'expliquerait beaucoup de choses d'ailleurs. Puis on va aller tous voir ça ensemble, c'est vraiment, vraiment fascinant. Il y aurait des gens qui, comme un dénommé Pat Price, qui était à l'origine du programme Stargate, entre autres, qui a fait partie du programme Stargate. État, on va aller voir ça tout à l'heure, qui aurait des bases déjà, il y a des bases extraterrestres, une au mont Ayus en Alaska, entre autres, et qui serait, elle, avec des déjà protégés, que des gens déjà de ces civilisations-là sont dans nos gouvernements pour s'assurer de la protection de ces sites-là, pour que personne ne s'en approche. Dans les Pyrénées aussi, entre autres, vraiment, vraiment fascinant. Il y a Truman, le président Truman, dans les années 50, qui avait, apparemment, et semblerait-il, c'est de plus en plus confirmé par beaucoup de gens, créé un groupe, un groupe qu'on a appelé le Majestic 12, justement parce que Truman était très inquiet de ce phénomène-là. suite à l'incident de Roswell, aurait formé ce groupe de recherche. Donc, on va tous aller voir ça ensemble. Mais pour débuter, il faut comprendre que nos gouvernements, même si on est au courant de tout ça, même si on avait des preuves et que tout ce dont on allègue dans ces vidéos-là, présentations-là, est vrai, nos gouvernements hésiteraient vraiment à nous donner toutes ces informations-là, puis on peut comprendre pourquoi. Et on peut comprendre peut-être pourquoi aussi, par une émission qui avait eu lieu dans les années 30, je pense, on va aller voir ça, la fameuse pièce radiophonique de Orson Welles, « War of the Worlds », qui avait créé une panique incroyable chez la population, ce qui a amené, et ça, ça aurait été un test, peut-être, selon ces gens-là, que la population ne serait vraiment pas prête à entendre parler d'une civilisation, ou de civilisation intelligente extérieure à la nôtre. Avant d'aller voir ça, on va aller voir un lien qui m'a été envoyé par Éjan, justement hier, c'est bizarre, parce que j'avais planifié de faire cette publication-là que je suis en train de faire avec vous en ce moment, hier, puis m'envoyer un lien fascinant qui nous vient d'RTL, qui nous dit que, selon la NASA, on aurait 300 millions de planètes habitables dans notre galaxie, juste dans notre galaxie à nous, 300 millions de planètes habitables. Les plus proches d'entre elles se situent à 20 années-lumière, ça c'est les données d'un vaisseau spatial de la NASA, il pourrait y avoir au moins 300 millions de planètes rocheuses habitables. De penser qu'on est seul, il faut peut-être voir nos perceptions là-dessus. La fameuse pièce 1938-30 octobre radiophonique War of the Worlds, Dorson Wells. La guerre des mondes, la dramatisation radiophonique réaliste, Dorson Wells, sur une invasion martienne de la Terre est diffusée à la radio le 30 octobre 1938. Wells n'avait que 23 ans lorsque sa compagnie Mercury Theater a décidé de mettre à jour le roman de science-fiction du 19e siècle H. J. Wells, The War of the Worlds pour la radio nationale. Malgré son âge, Wells était à la radio depuis plusieurs années, notamment en tant que voix de Shadow dans l'émission Mystères à succès. Du même nom, la guerre des mondes n'était pas prévue comme un canula radio et Wells n'avait aucune idée de la façon dont elle allait devenir légendaire. L'émission a débuté le dimanche 30 octobre à 20h. Une voix a annoncé la Columbia Broadcasting System et ses stations affiliées présentes Orson Wells et le Mercury Theater en onde dans War of the Worlds de H. G. Wells. Le dimanche soir de 1938 était aux heures de grande écoute à l'âge d'or de la radio et des millions d'Américains avaient leur radio allumée. Mais la plupart de ces Américains écoutaient le ventriloque Edgar Bergman et son mannequin Charlie McCarthy sur NBC et ne se sont tournés vers CBS qu'à 20h12 après la fin du sketch comique et la poursuite d'un chanteur peu connu. À ce moment-là, l'histoire de l'invasion martienne était déjà bien engagée sur l'autre chaîne. Wells a présenté sa pièce radiophonique par une introduction orale suivie par un annonceur lisant un bulletin météo, puis abandonnant apparemment le scénario. L'annonceur a amené les auditeurs dans la salle Meridian de l'hôtel Park Plaza au centre-ville de New York, où vous serez divertis par la musique de Ramon Rockwello et de son orchestre, de la musique de danse putride à jouer pendant un certain temps, puis la peur a commencé. Un annonceur est intervenu pour signaler que le professeur Farrell de l'Observatoire du Mont-Jenning avait détecté des explosions sur la planète Mars. Puis la musique de danse est revenue, suivie d'une autre interruption au cours de laquelle les auditeurs ont été informés qu'un gros météor s'était écrasé dans le champ d'un fermier à Grover Mills, au New Jersey. Bientôt, un annonceur était sur le site de l'accident, décrivant un martien émergeant d'un grand cylindre métallique. « Mon Dieu », déclara-t-il, quelque chose se tortille, hors de l'ombre, comme un serpent gris. Maintenant, voici un autre et un autre et un autre. Il ressemble à des tentacules pour moi. Je peux voir le corps de la chose maintenant. C'est grand, gros comme un ours. Il brille comme du cuir mouillé. Mais ce visage, c'est ça, mesdames et messieurs, c'est indescriptible. Je peux à peine me forcer à continuer à le regarder. C'est tellement horrible. Les yeux sont noirs et brille comme un serpent. La bouche est en quelque sorte en forme de V avec de la salive dégoulinant. Dans ses lèvres, sans rebord, qui sentent trembler et palpiter, les martiens ont monté des machines de guerre ambulantes et ont tiré des armes à rayons thermiques sur les petits humains rassemblés autour du site de l'accident. Ils ont anéanti une force de 7000 gardes nationaux et après avoir été attaqués par l'artillerie et les bombardiers, les martiens ont libéré un gaz toxique dans l'air. Bientôt, les cylindres martiens débarquèrent à Chicago et à Saint-Louis. La pièce radiophonique était extrêmement réaliste. Wells employant des effets sonores sophistiqués et ses acteurs faisaient un excellent travail en représentant des annonceurs terrifiés et d'autres personnages. Un annonceur a rapporté que la panique généralisée avait éclaté à proximité des sites d'atterrissage. Des milliers de personnes essayant désespérément de fuir. La Federal Communication Commission a enquêté sur le programme peu orthodoxe mais a constaté qu'aucune loi n'avait été enfreinte. Les réseaux ont accepté d'être plus prudents dans leur programmation à l'avenir. Imaginez-vous. T'as du monde qui ont pris ça au sérieux parce qu'il était arrivé dans, pas au début de cette émission-là, de cette programmation, de cette pièce. On pensait que c'était complètement vrai et ça avait créé une panique, une panique qui est vraiment incroyable. Et ça, ça a amené un groupe de réflexion qui a été créé. Un peu de temps près, la NASA, après toutes sortes de ces événements entre autres de Roswell et d'autres, la NASA a sollicité l'avis d'experts sur les ramifications internationales, juridiques et économiques du programme spatial américain. Le groupe de réflexion basé à Washington, The Brookings Institution, a répondu à un rapport de 1960 qui incluait des réflexions sur le traitement des extraterrestres. Puis c'était le plus intéressant dans tout ça. Et c'est celle-ci que je veux vous partager. Le rapport recommandait de poursuivre des études pour déterminer la compréhension et les attitudes émotionnelles et intellectuelles concernant la possibilité d'une vie extraterrestre intelligente et des études pour comprendre le comportement des peuples et de leurs dirigeants lorsqu'ils sont confrontés à des événements dramatiques et inconnus ou à des pressions sociales. Ce dernier vise à déterminer comment ces informations pourraient être partagées ou dissimulées au public. Donc, puisque la vie intelligente peut être découverte à tout moment grâce aux radiotélescopes, les recherches en cours, les conséquences d'une telle découverte sont actuellement imprévisibles en raison de nos connaissances ou comportements limités, même dans une approximation de circonstances aussi dramatiques. Donc, on voit selon ce qu'on a vu des réactions de cette émission théâtrale d'Orson Welles, que les gens ne sont vraiment pas prêts, c'est ce qui fait dire à tous ces gens-là, donc ce groupe de réflexion qu'on avait créé dans les années 60, le Brookings Institution, que les gens ne sont vraiment pas prêts à faire face à tout ça. Par contre, ce qu'il faut aussi vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de témoignages. Certains sont rejetés dès le départ d'emblée parce que c'est pas vraiment crédible, mais d'autres sont d'une crédibilité incroyable, qu'on en étudie encore aujourd'hui les bases de ces témoignages-là. Mais il y a beaucoup de ces explications-là qui peuvent être aussi des explications naturelles. L'armée de l'air américaine a souvent des explications naturelles pour toutes ces, pour quelques-unes en tout cas de ces expériences-là que les gens vivent. De 47 à 70, l'armée de l'air des États-Unis a mené des enquêtes sur le nombre croissant d'observations devenues volants, non identifiées. À travers les États-Unis, le but des enquêtes était d'évaluer la nature de ces observations et de déterminer si elles constituaient une menace potentielle pour les États-Unis. Donc, on a eu plusieurs projets qui ont vu le jour. Sign, Grudge et le plus connu, Blue Book. Le Blue Book était le plus long et le plus complet de 52 à 72. Une publication de la Force aérienne de 1966 a donné un aperçu de la façon dont le programme était mené. Tout d'abord, on déroule, le programme se déroule en trois phases. La première phase comprend la réception des rapports d'OVNI et l'enquête initiale des rapports. La base de l'armée de l'air la plus proche de l'emplacement d'une observation signalée est chargée d'enquêter sur l'observation et de transmettre les informations au bureau du projet Blue Book à la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Si l'enquête initiale ne révèle pas d'identification ou d'explication positive, une deuxième phase d'analyse plus approfondie est menée par le projet Blue Book Office. Chaque cas est analysé objectivement et scientifiquement et si nécessaire, toutes les installations scientifiques dont dispose l'armée de l'air peuvent être utilisées pour aider à parvenir à une identification ou à une explication. Tout le personnel associé aux efforts d'investigation, d'analyse et d'évaluation du projet voit chaque rapport avec une approche scientifique et une ouverture d'esprit. Et la troisième phase du programme est la diffusion d'informations concernant les observations d'OVNI, les évaluations et les statistiques. Ceci est accompli par le secrétaire de l'armée de l'air et le bureau de l'information. Donc, on voit que tout ça, ça a été pris très, très, très au sérieux par toutes les agences, même à travers le monde, toutes les agences de renseignement. Maintenant, le programme Stargate, ou le projet Stargate, qui était le nom de code de 1991 d'une unité secrète de l'armée américaine créée en 1970 à Fort Meade, Maryland, par la Defense Intelligence Agency, la fameuse DIA. Et la SRI International, ça c'est un entrepreneur californien pour enquêter sur le potentiel de phénomènes psychiques dans les renseignements militaires et domestiques applications. Le projet et ses précurseurs et projets frères portaient à l'origine différents noms de code comme Gondola, Wish, Grillflame, Center Lane, Project CF, Sunstreak, Scan8 jusqu'en 1991, date à laquelle il a été regroupé et rebaptisé Stargate Project. Le travail de Stargate Project appliquait principalement la visualisation à distance, la prétendue capacité de voir psychiquement des événements, des sites ou des informations à grande distance. Il y a des gens qui prétendent être capables de faire ça et dans plusieurs cas de disparition ou d'autres événements, les agences de renseignement comme la CIA ou la FBI ont fait appel à des gens comme ça et souvent on a été capable même de résoudre des énigmes. Et c'est des programmes qui existent dans d'autres pays dont à l'époque l'ex-URSS. Donc le projet Stargate a été arrêté et déclassifié en 1995 après qu'un rapport de la CIA ait conclu qu'il n'était jamais utile dans aucune opération de renseignement. Mais ça on a vu que c'est un petit peu douteux. Il y a des cas où on a vraiment été capable de localiser des gens disparus ou peu importe. Concernant ce projet Stargate, il y a un dénommé Pat Price qui a eu des conversations avec Ted Poudoff du service de renseignement très très sérieux. C'est un gars qui était Pat Price pris très au sérieux parce qu'il y a déjà, c'est un gars qui est capable de faire la visualisation à distance et qui a travaillé aussi avec les agences de renseignement et lui aurait visualisé des sites déjà existants des bases extraterrestres. Tout ça, c'est apprendre naturellement comme ça vient. Puis il faut continuer à faire des recherches puis vous, je vous conseille de continuer à faire des recherches aussi, ceux qui s'intéressaient à ça. Mais il y a de plus en plus d'évidence qu'on aurait peut-être été visité depuis longtemps ou qu'on l'est aussi en ce moment. Et qu'il y aurait sûrement des associations, ces gens-là et nos dirigeants, ce qui expliquerait beaucoup de choses. En 75, un homme du nom de Pat Price, une star du visionnement à distance des services de renseignement américains, avait été observé à distance avec précision. Une installation soviétique dans le nord des montagnes de l'Oural. Maintenant, à distance, Pat Price a vu quatre grandes bases extraterrestres souterraines, chacune dans une région montagneuse différente. L'une d'entre elles, en Alaska, la fameuse base du mont Ayis en Alaska, qui aurait déjà, ces gens-là de civilisations lointaines auraient déjà leurs gens dans nos gouvernements depuis longtemps, dans nos structures depuis longtemps. Justement pour s'assurer que tout ça reste secret, pour s'assurer aussi peut-être de notre, comment dire, collaboration avec ces gens-là. Peut-être qu'on serait même le fruit de l'expérimentation de ces civilisations-là, peut-être qu'on serait même une de leurs colonies pour des choses dont ils ont besoin. On ne sait pas. Mais il y aurait déjà des gens qui seraient dans nos gouvernements et à s'assurer que tout ça reste bien secret. Donc Price avait fait cela de son propre chef et donné simplement les données à son patron. À l'époque, le principal objectif des bases, a-t-il déclaré, était de renforcer les implants BTL, le transport des nouvelles recrues, la fonction de surveillance globale. Donc, il y aurait des bases, et ces bases-là, les habitants de base ressemblaient à des êtres humains normaux, a déclaré Price. Bien que le cœur, les poumons, le sang et les yeux soient différents, les quatre sites étaient protégés de la découverte et disposaient d'une technologie très avancée. Price a également déclaré que les habitants de ces bases utilisaient le transfert de la pensée pour le contrôle moteur sur nous. La première base, a déclaré Price, c'était au Mont Perdido, dans les Pyrénées. Rien de moins que ça, les cousins français. Entre la France et l'Espagne, il était gardé avec un périmètre de détecteur de 2000 et contenait plusieurs enjeux, utilisant apparemment un système de propulsion par champ électromagnétique. Un autre était au Mont Inyanggani, la plus haute montagne de Rhodesie, aujourd'hui le Zimbabwe. Cela ressemblait à un centre de maintenance et de technologie. Un troisième site était au Mont Ayus, au nord-est d'Anchorage, en Alaska, où il y a plusieurs tremblements en terre majeurs qui ont survenu récemment, je vous en ai partagé, les événements. Cela semblait être un centre météorologique et géologique. Et voyez-vous, bizarre, hein? En cas de découverte, le personnel est déployé physiquement pour s'assurer de l'échec de certains projets. Ce site est également responsable d'activités étranges et de dysfonctionnements de projets spatio-américains et soviétiques. Le quatrième site étant au Mont Ziel, dans le territoire du nord de l'Australie. Cette base comptait le plus de personnel, y compris un grand nombre, des trois autres sites comme une aire de repos et de loisirs. Lors de la visualisation de cet endroit, Price a pensé qu'il avait été détecté, alors il l'a quitté et puis il est revenu. Il a noté que la base était également le point d'introduction de l'Homo sapiens. Vraiment, vraiment intéressant. Price ne pensait pas que les extraterrestres se limitaient à ces quatre bases. Il a également senti des bords sur la Lune, Mars et sous les océans de la Terre. Hal Poroff, le patron de Price, a donné plus tard le dossier de Price au lieutenant Holmes. Tout ça, vous voyez, c'est tous des gens qui sont dans les services de renseignement. C'est vraiment fascinant. Maintenant, concernant le fameux groupe qui avait été créé, probablement par Truman, le Majestic 12, il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus. Et Top Secret, Majestic, le résultat de la recherche de 20 ans du physicien nucléaire et célèbre enquêteur sur les OVNIs, Stanton T. Friedman, pour la vérité, sur la mystérieuse opération Majestic 12, l'équipe d'enquête top secrète sur les OVNIs du président Truman. Dans cette édition mise à jour de son livre historique, il raconte l'incroyable histoire de la récupération en 1947 d'une sucoupe volante écrasée près de Roswell au Nouveau-Mexique et la création par le président Truman d'un casting vraiment all-star pour faire face à ces trouvailles-là de sucoupe volante et ses habitants non humains. Les quatre premiers directeurs du renseignement central, le premier secrétaire à la Défense et plusieurs scientifiques et chefs militaires exceptionnels faisaient partie de l'équipe grâce à des recherches minutieuses et à des preuves étonnantes, y compris des documents qui n'ont jamais été publiés auparavant. Wow! Donc, on voit que il y a beaucoup de gens crédibles qui s'intéressent à ça et dans des discussions avec, entre autres aussi, Pat Price, il y a eu Bobby Ray Inman qui était impliqué là-dedans, qui est un amiral retraité de la Marine des États-Unis qui a occupé plusieurs postes influents de la communauté du renseignement aux États-Unis. Donc, c'est pas rien non plus qui avait été nommé par George W. Non, H. W. Bush, le père. Et concernant toujours ce groupe-là de Majestic Twelve, t'as un dénommé Mark Walker, je pense, qui était à la tête d'une université, la Penn University en Pennsylvanie, qui a été impliquée là-dedans aussi et qui aurait fait des révélations concernant l'existence et ses fameux rapports sur la zone 51 et l'existence de ce groupe du Majestic Twelve qui aurait été créé après l'événement de Roswell. Donc, il y a le président élu Eisenhower aussi qui a été assez intrigué et intéressé par le phénomène des OVNI, comme le président Ronald Reagan aussi qui en avait parlé ouvertement. Et tout ça, naturellement, c'est toujours fait dans l'ombre. Mais on est toujours, toujours à penser à cet événement-là de la zone 51. et cet homme-là, Walker, Eric Walker, qui a joué un petit jeu étrange avec les chercheurs sur les OVNI, président et l'arrêt de la Penn State University au College, il assistait à des discussions et aurait confirmé probablement l'existence du fameux groupe controversé M-J-2-12. Il l'a confirmé et après ça, il l'a lié parce que, naturellement, quand il l'a confirmé, il s'est retrouvé sous les projecteurs et il n'a pas trouvé ça très très intéressant et il a voulu qu'on le laisse tranquille parce qu'il y a des détectives qui venaient le voir. Donc, c'est certain que tu n'auras jamais une confirmation de tout ça des autorités. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je voulais vous partager ça. Je vous laisserai la vidéo dans la boîte de description. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sujet-là est là de plus en plus pris au sérieux. Toutes les agences de renseignement du monde entier s'intéressent à ça, ont des programmes encore existants, ont des documents entre les mains, ont des témoignages, ont toutes sortes, en tout cas, d'éléments qui nous tendent à penser que, oui, ils sont là. Ils sont là plus longtemps. On sait qu'ils sont là. On les a… Il y a des gens qui pensent les identifier, qui pensent avoir identifié des bases. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà là depuis longtemps, qui ont été vus avec… sur certaines bases. On a même des… Dans le document d'Anonymous Official, vous allez voir, on a même des documents peut-être militaires qui nous montrent l'atterrissage de ces objets-là. La rencontre avec des gens qui sont sortis de ces vaisseaux-là aussi, avec d'étranges visages, quand même pas trop bizarroïdes, mais un peu différents, des tenues qui ressemblent un peu aux tenues des… des pharaons. En tout cas, c'est un sujet qui va rester à la une et de plus en plus va prendre de place parce qu'on s'en va, on dirait, vers une espèce de… d'ouverture, peut-être même une espèce de révélation, dévoilement. On ne sait pas, éventuellement, le monde sera peut-être plus… plus près que dans les années 30. Puis on va garder un œil là-dessus, toujours en… en n'oubliant jamais que il n'y a rien qui est prouvé, il n'y a rien qui est véridique ou pas véridique, il n'y a rien qui est officiel, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions encore qui demeurent vraiment sans réponse. Il faut continuer à faire des recherches, vous avez vos croyances, j'ai les miennes, puis il y a des évidences, comme il y en a d'autres qui sont moins solides, d'autres qui sont plus solides. Mais ce sujet-là est loin d'être disparu, il est revenu plus présent et crédible que jamais. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501